Je m'appelle Pascal Bruel, chargé de recherche au CNRS, je dirige une équipe commune avec l'INARIA et l'Université de Pau. Je suis ingénieur aéronautique de formation, donc j'ai toujours bien aimé les avions. Malheureusement, je n'ai pas pu faire pilote, je n'avais pas les yeux pour. Alors du coup, je me suis mis à étudier tout ce qui était relatif à la propulsion des aéronefs, parce qu'un avion, pour que ça vole, il faut bien qu'il ait un moteur. Et donc, progressivement, dans les différents endroits où je suis allé, que ce soit à l'Université de Cambridge ou à Poitiers, après, et ensuite, maintenant, au laboratoire de mathématiques de Pau, bien que je ne sois pas mathématicien, je m'intéresse quand même principalement à ce type d'application, avec ensuite, en extrayant des aspects de mécanique des fluides que l'on étudie de manière à la fois expérimentale et numérique et théorique. Alors le côté expérimental, c'est une peu de nouveauté dans les laboratoires de mathématiques appliqués en France, parce qu'on doit être le seul laboratoire de mathématiques de France et de Navarre a possédé en son sein un banc d'essai que j'ai construit avec des entreprises locales et en fort partenariat avec un motoriste français de renom. Et puis, finalement, autour de ce banc d'essai, on a agrégé des mathématiciens appliqués qui développent des méthodes de simulation numérique, des gens qui sont plus du côté de la modélisation, par exemple, modélisation de la turbulence, de manière à progressivement faire en sorte qu'à la fois on puisse se faire plaisir sur le plan de la recherche, on va dire, un peu pur, mais qu'en même temps on ait un impact sur la société, à travers notamment les possibilités de transferts que l'on essaie toujours de garder présentes à l'esprit vis-à-vis de nos partenaires industriels français de préférence, mais plus largement dans un cadre européen, puisqu'on participe à de nombreux programmes européens, en particulier actuellement, on en a encore deux en cours actuellement, avec des jeunes que l'on forme également. Bon, ça manque de filles, mais on fait ce qu'il faut pour, malgré tout. Et puis, on essaie, voilà, de couvrir un large panel au niveau de spectre, au niveau de l'approche de ce genre de phénomène, avec toujours en ligne de mire le fait que les citoyens français nous payent, nous sommes des fonctionnaires de l'État, et nous essayons aussi de rendre service, bien sûr, à nos concitoyens, en essayant, par l'intermerdière des entreprises, des grosses entreprises, c'est plus facile, l'aéronautique en France sont des grosses entreprises, mais il y a aussi, autour de Pau, tout un tissu de petites et moyennes entreprises qui travaillent pour ces grosses entreprises-là, et avec lesquelles on essaye de maintenir et de développer, surtout, parce que c'est très difficile, mais de développer, eh bien, des relations sur le long terme, sachant que le temps de l'entreprise, time is money, le temps de l'entreprise n'est pas le nôtre, donc il faut que chacun connaisse bien, et c'est vrai qu'une formation d'ingénieur, pour ça, c'est quand même un plus. Alors, ce banc d'essai, je suis arrivé à Pau en 2005, ça représente un investissement consolidé, on va dire, d'un alentour d'un million d'euros, donc il faut trouver l'argent, vous savez que les temps ne sont pas faciles, au CNRS, on a eu à faire face à de nombreuses restrictions de crédit, pour acheter, par exemple, des équipements mi-lourds, il faut savoir que quand vous voulez acheter un laser pour faire des mesures de vitesse dans un écoulement, ça va vous coûter 60 000 euros, la caméra qui va avec, 40 000 euros, donc très, très vite, on se retrouve face à un dilemme, soit je ne fais pas parce qu'il n'y a pas assez, je vais faire ma recherche, mes papiers, je vais jouer de ma carrière, ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours d'apprendre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui apprend sans arrêt, parce qu'il oublie aussi sans arrêt, mais il apprend sans arrêt, et moi, mon credo, ce n'est pas la compétition, mais l'émulation, c'est-à-dire que moi, j'ai côtoyé de nombreuses personnes, de nombreux chercheurs, des gens brillantissimes, mais ceux qui m'ont vraiment marqué, ceux qui avaient vraiment du génie, c'est ceux qui arrivaient à m'en donner, et ça, c'était important, et comme je le dis toujours, ah, le chercheur, est-ce qu'il trouve ? Oui, moi, je trouve tous les jours, et ce que je trouve tous les jours, ce sont mes limites, parce qu'il faut d'abord savoir trouver ces limites, les avoir identifiées, pour ensuite pouvoir les dépasser. et ce que je trouve,